Le PSG n'a pas pu célébrer son titre le week-end passé après le nul au parc face à Strasbourg. Il pouvait le faire à condition de ne pas perdre face à Lille, mais ça commence mal pour les Parisiens. Septième minute, le ballon d'Iconet dévié par Shekia et Meunier marque contre son camp et trompe Alphonse Areola. Sept minutes de jeu simplement, Lille prend les devants et la réaction des hommes de Tourelle ne va pas tarder. Et onzième minute, Kylian Mbappé délivre un très bon ballon au deuxième poteau pour Juan Bernat. Premier but de l'Espagnol en Ligue 1, Conforama, un but partout. Les Parisiens déjà privés de nombreux joueurs ont vu Thiago Silva et Meunier sortir sur blessure. Ils vont perdre Juan Bernat qui va être exclu suite à cette faute sur Nicolas Pepe qui filait au but. Pendant plus d'une heure, les Parisiens vont donc évoluer à 10 contre 11. Évidemment, le LOS qui avec la vitesse de ses contre-attaques va en profiter. En deuxième période, 5 en deuxième minute, Nicolas Pepe marque son 19e but de la saison servi par Iconet. Iconet, nouveau passeur pour Jonathan Bamba. 3 buts à 1 pour les Dogs à la 65e minute. Onzième but pour Bamba à la 72e. C'est Gabriel qui va claquer ses têtes pour le 4 buts à 1. Pepe, double passeur décisif avec cette fois-ci ce corner pour José Fonte. 5 buts à 1. Le PSG défait pour la deuxième fois de la saison, devra attendre pour être sacré. Lille consolide sa deuxième place avec 8 points d'avance sur Lyon. Des Lyonnais qui ont de nouveau été battus après leur revers à domicile face à Dijon. Légon chute à la Beaujoie. Onzième minute, Khalifa Koulibaly ouvre le score pour les Canaries. 41e, les Lyonnais vont égaliser par l'intermédiaire de l'homme en forme, Martin Terrier. Septième réalisation pour l'ancien Lillois. Auteur d'un but lors de chacun de ces 4 derniers matchs. Mais les Nantais vont repasser devant la 83e minute. Avec ce coup franc obtenu par Majid, c'est Anthony Limbombé, le Belge, qui marque son tout premier but sous le maillot de Nantais. 2 buts 1 pour les Canaries. Bruno Genesio après cette défaite, a annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Saint-Etienne se rapproche à 3 points du podium en dominant Bordeaux. Tout s'est joué en deuxième période. 56e minute, M. Buquet accorde un pénalty au vert pour cette main de Palencia. C'est Wabi Kazri qui va le transformer. 13e réalisation pour le Tunisien. 1-0 pour les Verts. Puis 2-0 à la 74e. Grâce à cette tête de Mathieu Debuchy. Debuchy va même s'offrir un doublé à la 90e. 3-0. Première défaite pour Polo Souza sur le banc Gironde. Après 3 matchs en victoire, l'OM renoue avec le succès. Face à Nimi, il aura fallu attendre la 72e minute. Et cette tête de Germain pour permettre à Marseille de débloquer le score. Une minute plus tard, Luis Gustavo qui n'avait plus été titulaire depuis plus de 2 mois. Tente le score à 2-0 avec ce subtil ballon caressé qui lobe Bernard Denis. Nîmes va revenir à la 82e minute avec ce pénalty obtenu par Denis Buanga que va transformer Téji Savanier. 2 buts à 1. Score final. Les Marseillais restent positionnés pour l'Europe et même pour le podium. Également prétendant aux places européennes, Montpellier devait s'imposer face à Toulouse. Pour y croire encore, 55e minute, le travail de Ruben Aguilar qui trouve à l'extérieur de la surface Elias Skiri. Une frappe sans contrôle en pleine lucarne de Baptiste René. 1-0 pour les Montpellier 1 contre le cours du jeu. Toulouse va égaliser sur coup de pied arrêté. Les Toulousains ont marqué 60% de leur but surface arrêté. L'utilisation donc de Khalidou Sidibé. Premier but en liné à Conforama. Mais le dernier mot reviendra au Montpellier 1 avec l'inoxydable Suleymane Kamara qui donne la victoire au Montpellier 1. 2 buts à 1. Pas de but entre Monaco et Reims. Les Rémois ont été dangereux en première période, notamment avec cette tête de Bouladia sur le poteau. La SM davantage dangereuse en deuxième mi-temps avec cette tête ici de Camille Glick sur le sommet de la transversale de Mendy. Mendy, héroïque sur la frappe de Jetson. Martins 0-0 au Monaco contre 7 points d'avance sur le barragiste. Reims 5 de retard sur l'Europe. 0-0, c'est également le score entre Rennes et Nice. Pourtant les Rennes se sont donnés les moyens de l'emporter en touchant les montants. à trois reprises Ben Arfa sur Coufran, puis Adrien Unou à deux reprises. Le sommet de la transversale, puis le poteau de Walter Benitez. Nice aura même l'opportunité de l'emporter et de faire le hold-up avec cette occasion de Ganago. Mais rien ne sera marqué. 0-0, Nice 8e garde ses chances pour remonter à la 4e place. La Meno, théâtre d'une belle empoignade entre Strasbourg et Guingamp, les deux derniers finalistes de la Coupe de la Ligue BKT. Turam ouvre le score à la 37e minute, mais deux minutes plus tard, Ajerck égalise. 63e minute, Guingamp va de nouveau passer devant, grâce à Lucado, bien servi par Reboccio. Nouvelle égalisation Strasbourgeoise à la 69e, avec la frappe limpide de Sandrine Persic. Deux partout. 73e minute, c'est Strasbourg qui va faire la course en tête, avec le doublé de Ludovic Ajorg, son 8e but de la saison. Mais Guingamp va s'accrocher, égalisé à 3 partout. La tête de Turam sur la barre, Sorbon a bien suivi. 3 buts partout, Guingamp arrache un point qui pourrait s'avérer important pour le maintien. Pour son millième match parmi l'élite, Angers s'offre une victoire à Caen, grâce à Jeff Renadellaïde, bien servi par Capelle à la 61e minute. Après avoir marqué ses deux premiers buts en ligne, conforme à le week-end dernier, l'ancien Gunners apporte 3 points au score, et un fonce-camp, dernier du championnat. Vainqueur de Lyon au Groupama Stadion le week-end dernier, Dijon n'enchaîne pas à domicile face à Amiens, mais prend un point qui lui permet d'être barragiste. Les Picards réduits à 10 en fin de rencontre, avec ce deuxième jaune adressé à Edith Niaoré pour une simulation. Pas de but dans cette rencontre, donc 0-0 entre Dijonais et Amiens. 25 buts lors de cette 32e journée, 3-0-0, mais d'autres rencontres prolifiques comme le nul 3-3 entre Strasbourg et Guingamp et le large succès de Lille, 5 buts 1 face au PSG. Angers, seul vainqueur à l'extérieur, l'OM se relance, Lyon chute de nouveau. Le PSG sera bien sûr champion, mais devra encore patienter pour officialiser son titre, peut-être dans quelques jours avec un match en retard à Nantes. Lille bien partie pour conserver sa deuxième place, avec 8 points d'avance sur Lyon, qui devra se méfier de Saint-Etienne et de l'OM. Dans la deuxième partie, c'est toujours très serré dans la zone rouge. Caen est de nouveau dernier. Guingamp passe 19e à 1 point de Dijon barragiste. Monaco et Amiens ne sont plus très loin du maintien. La prochaine journée s'ouvre avec deux matchs le vendredi, dont Lyon-Angers. Samedi, Guingamp reçoit l'OM. Dimanche, quatre rencontres, dont Toulouse-Lille, Reims-Saint-Etienne et PG Monaco en clôture. livedidieux ! Savi-saint-Etienne et PG Monaco,